Bien, merci. Bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir ici avec mes trois confrères avec lesquels nous travaillons sur ces dossiers. Je vous rappelle Varte, qui est à ma gauche, Armelle Durand, qui va s'attarder, qui est pas loin, Valérie Saint-Amand, qui travaille avec moi depuis très très longtemps, et Michel Nizazi, qui va vous expliquer pourquoi elle est là, avec qui j'ai bien d'amitié de plusieurs décennies. Par plusieurs décennies. Voilà, alors on vous a réunis ce matin. Bonjour. On vous a réunis ce matin pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'on est en train de faire et pourquoi ils ne sont pas en train de le faire. Donc, une action doit être lancée, mes confrères vont vous dire ce qu'ils ont déjà fait et ce que nous allons faire. Michel Nizazi va vous expliquer l'initiative qu'elle prend avec nous. Et je vais vous expliquer ce que ce sur quoi nous avons déjà travaillé, qui consiste à poser la question sous l'angle de la santé. Il y a beaucoup d'angles à proposer la question. On va y revenir tout au long de cette conférence de presse. Mais la question est la suivante. Un certain nombre d'études ont été réalisées dont l'anceste dit d'elle-même qu'elles ne sont pas décisoires. L'anceste pense qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas décisoire et qu'on n'a pas d'études définitives sur le sujet. On en a d'autant moins que, finalement, l'exposition du public aux ondes serait beaucoup plus importante que ce qu'avait été initialement envisagé. Au départ, c'était de temps en temps la nuit, puis ensuite cinq heures. Et il semblerait que maintenant, mon confrère, en mesurant, je vais vous expliquer plus longuement que moi, parce qu'il est beaucoup plus canon sur le plan technique, c'est notre avocat technicien. Il semble qu'en réalité, l'exposition soit quasiment constante, puisque l'église interroge plus que dix minutes. Donc, toutes les dix minutes, ça fait six fois par heure, multiplié, et fois même. Voilà. Donc, nous pensons que ce n'est pas raisonnable, compte tenu de tous les précédents que nous avons, de diffuser comme ça le compteur Linky, surtout des gens qui ne veulent pas, sans qu'on ait une étude définitive sur le sujet, disant, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, ce que nous demandons, c'est quand même assez simple, c'est que cette étude soit faite, et que dans l'abs de temps qui sera nécessaire pour l'étude, et donc c'est le résultat, eh bien, il y ait une suspension, et un minima, une suspension pour ceux qui le demandent, et on a envie de passer la parole à Michel, c'est-à-dire les communes, et donc nous lançons une demande au nom de la commune de Bondy, et il y en a d'autres qui sont en train de délibérer et que nous allons rajouter à mesure, au nom d'associations, il y en a une qui a commencé, et les autres vont suivre, et au nom de particuliers. Nous le demandons d'autant plus qu'il semblerait qu'un certain nombre de maires aient pu négocier avec les milices sur le fait que dans leur commune, ceux qui ne voudraient pas d'autres monteurs n'en auront pas. Alors, il y a des maires qui obtiennent ça, les autres ne l'obtiennent pas, le minimum, c'est qu'il y a une règle de commune sur toute la France. Voilà, donc, tout ça est assez simple, finalement, assez basique, mais visiblement, et votre présence en témoigne, intéresse énormément nos concitoyens. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à parler de ça vendredi, mes confrères et moi-même avons reçu des dizaines, des dizaines de demandes de rejoindre cette action. Voilà, je passe la parole maintenant à Michel qui m'explique pourquoi tu es là. Alors, pourquoi je suis là, moi, c'est qu'à titre personnel, lorsque les gens, enfin, Enedis commencent à changer les compteurs, pour plusieurs raisons, on refuse ce changement de compteurs. Alors, pourquoi ? D'abord, la première des choses, vous savez que moi, je suis vraiment pour la transition énergétique. Donc, la transition énergétique, j'étais pour les compteurs intelligents, en fait. C'est important à dire parce que si on veut diminuer et si on veut passer aux énergies renouvelables, et si on veut arrêter les centrales nucléaires, il faut diminuer sa consommation énergétique. Il n'y a pas le choix. Donc, pour diminuer sa consommation énergétique, encore faut-il connaître qu'est-ce qu'on consomme. Et donc, on nous a vendu le compteur Linky en disant, eh bien, en fonction de ça, vous connaîtrez votre consommation et vous aurez une réduction de cette consommation. Moi, pourquoi pas, j'étais pour ces compteurs intelligents. Or, quand on a regardé les compétences en quelque sorte, et les propriétés de ce compteur, ça ne nous apporte pas de valeur ajoutée. Parce que le compteur, il n'y a pas d'écran reporté, et moi, j'ai fait une étude européenne là-dessus, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays. J'ai vu qu'en Angleterre, ils ont obligé, si vous voulez, l'installateur de pseudo-Niky, ils ont un écran reporté dans l'appartement, ce qui permet aux gens de voir leur consommation de part réelle. Quand j'ai demandé à Enedis, ils me disent, non, vous l'aurez à J-1, c'est-à-dire la veille. Or, quand c'est la veille, vous ne savez pas que il y a des appareils qui sont branchés. Et en plus, il n'y a pas d'écran. Si vous voulez, là, il faut avoir l'ordinateur. Et donc, moi, je me dis, mais pourquoi vous ne faites pas comme Angleterre ? Par un câble, par un câble, hein, pas par du fil, par un câble, les gens peuvent avoir accès. Alors, ils m'ont dit, si on va le faire, pour les gens les plus précaires, ça, c'était une réunion qu'on a tenue avec Laurence Abel et la direction de l'Union Edis, où ils ont dit, pour les plus précaires, on mettra un écran reporté, comme Angleterre. Or, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun écran reporté qui est mis chez les précaires. Après, j'ai regardé l'étude qui a été faite, à Lille-Hurisone, où il y a eu plus de 1500 ménages, où on avait déjà installé le liquide, puisque Lille-Huris était une des premières dix, on a installé le liquide. Ils ont regardé si ça avait diminué la consommation des ménages et il n'y a eu aucune diminution. Donc, je leur ai dit, vous voyez bien que votre compteur n'apporte pas de rajouter la connaissance de la consommation énergétique que l'on a. Par contre, ça nous apporte, oui, des infos à vous, mais pas aux consommateurs. Et ça a été corroboré par la Cour des Comptes. La Cour des Comptes qui a reconnu qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça va à l'encontre de la Directive Européenne de 2009, qui dit qu'il faut que le consommateur soit acteur. Or, si vous n'avez pas l'information sur votre consommation, vous ne pouvez pas être acteur. corroboré par cette étude, etc. Donc, je dis, moi, votre liquide, c'est un compteur qui est obsolète. C'est un compteur qui ne répond pas à la Directive Européenne, et la Cour des Comptes le reconnaît tout à fait, et que ça ne modifie en rien la consommation énergétique. Ça, c'est mon premier argument, et je dis, je ne vois pas pourquoi j'accepterais un compteur qui ne m'apporte pas une valeur ajoutée alors que le compteur qui existe, il fonctionne très bien, et je ne vois pas de différence entre les deux. Bon. Deuxième argument sur lequel je refuse ce compteur, et après je vous le dirai, c'est l'argument simple. parce qu'en France, on a choisi d'avoir le courant porteur en ligne. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez demander l'info au Linky, vous avez des fréquences qui vont être émises, qui vont se rajouter, et qui vont passer dans votre courant électrique. Et ça, à partir du moment où ça n'existe pas avec le compteur qui existe, je ne vois pas pourquoi, je vais me rajouter de la pollution électromagnétique. Je ne suis pas électro-hypersensible, mais pour des gens qui étaient électro-hypersensibles, ils avaient demandé, et ça c'était une demande que j'avais faite avec Laurence Arbeil aussi, qu'on ne restait pas de Linky. Et bien la première des choses qu'ils font, quand les électro-hypersensibles disent on ne veut pas de Linky parce qu'on ne veut pas rajouter de la pollution électromagnétique, et bien ils changent leur compteur traditionnel avec le compteur en ligne. Ce qui est incroyable, ils sont d'une mauvaise foi, ce n'est pas possible. Et la troisième chose, c'est par rapport, si vous voulez, aux données. La protection des données personnelles, pour moi c'est très important, parce que là aussi il y a eu des discours très divers, suivant qui s'exprimait. Au début ils disaient, c'est super parce qu'on va connaître votre consommation, etc. en fonction des appareils. Après il y a eu la CNIL qui a dit, attention, propriété privée et personnelle, alors après ils ont dit, on ne connaîtra que la courbe de charge, alors qu'ils ont toute possibilité de connaître votre consommation, et surtout après de vendre ces données, à des entreprises. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé, parce qu'on ne m'installe pas, le compteur en ligne. Là-dessus, j'ai deux comptes filles, mais vraiment, dans leur cas suivi, parce qu'il y avait la personne qui installait les compteurs, donc je dis, il m'a assuré que je ne changeais pas. Et de suite, il a donné l'info, et puis on m'a dit, mais c'est pas possible, qu'une députée n'accepte pas le Nikil. Mais j'ai dit, mais quand même, vous êtes chez moi là, je ne veux pas ce compteur. Et j'aurais expliqué les raisons. Alors l'histoire, vous voyez que ça n'apporterait une valeur ajoutée, il était vachement embêté. Mais il m'a dit, peut-être qu'après le fournisseur vous obtiendra un écran reporté. J'ai dit, mais moi le fournisseur, c'est vous qui vous êtes engagé à avoir un écran reporté. Moi je suis pour un compteur intelligent, mais pas celui-là. Je ne vois pas pourquoi vous utilisez aussi des ondes, parce qu'il y a d'autres, dans d'autres pays, on n'utilise pas des ondes, et puis il n'y a pas l'obligation, ce n'est pas écrit dans la directive européenne, ce n'est pas écrit dans la loi de la transition énergétique, il y a une obligation de changer son compteur. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, dans la Brône, on a fait plusieurs émissions publiques, 400 à 450 personnes chaque fois. C'est impressionnant. Alors ça me fait penser, si vous voulez un peu, puisque je me suis interrogée, comment se fait-il qu'il y a autant de gens qui sont opposés au Nikil ? Alors c'est vrai que moi j'ai connu les gazochistes, il y a d'autres personnes, je le signale. Parce que pour moi, c'est une atteinte à la propriété personnelle, c'est une atteinte à la liberté de choix. Et les gens se disent, c'est la première fois qu'on a un objet connecté chez nous et qu'en plus on nous l'impose. On nous l'impose, comme si on n'a pas le choix de garder notre vieux compteur et qu'on nous installe un nouveau compteur qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc là-dessus, dans la Drôme, on a décidé de faire une action collective. Et il y a plus de 300 dossiers dans la Drôme qui sont déposés. Et il pourrait y aller dans la suite, parce qu'il est venu à Poitlaval, près de Guffi, à Valence, à Etoile, enfin c'est incroyable, les gens n'en veulent pas. Ils disent, mais il marche très bien ce compteur, pourquoi ? En plus, gaspillage, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le consommateur. Ah, c'est le consommateur. Ah, c'est le consommateur, parce que maintenant, il y a la loi là. Et la dernière chose, alors là, en tant que conseiller municipal à Valence, on a fait passer un arrêté municipal à Valence pour dire, il y avait les gens pénédistes qui étaient là au conseil municipal, ça a été voté à l'unanimité pour faire deux choses. Un, que si les gens refusent le compteur Mouti, les pénédistes ne le resteraient pas. Et la deuxième chose, c'est que des débats contradictoires se sont organisés au niveau de la lutte de Valence. Donc, Enedis a eu la parole, mais quand on lui a dit, est-ce que vous acceptez que si des gens refusent, vous n'allez pas l'installer ? Elle a dit, je ne réponds pas à cette question. Et la deuxième chose, pour les débats contradictoires, je suis d'accord. Et bien, j'ai organisé un débat contradictoire où j'ai invité Enedis et la mairie, d'ailleurs, parce qu'avec le maire, c'est important que l'histoire, puisqu'on a voté cette délire. Et elle a répondu, et bien, Enedis n'est pas le bien, et le maire n'est pas le bien. Et après, Enedis faisait ses propres réunions sans inviter, vous voyez, les collectifs qui étaient organisés. Donc, on est dans un délit de débat démocratique, on est dans une imposition, vous voyez, d'un choix qui n'est pas le nôtre et qui ne nous apporte rien. Et en plus, d'un point de vue santé, je trouve que, ça contribue à l'augmentation de cette pollution électromagnétique dans les habitations, parce que, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, vous voyez, c'est la ligne du système, c'est que si moi, je refuse de changer mon compteur, et bien, si les autres ont un compteur d'Inki, et bien, quand ils vont interroger toutes les 10 000 de ce compteur, ça va aussi me polluer par l'intérieur du courant porteur en ligne mon système électrique. Donc, vous voyez, parce que ça marche en agrégat. Dans les zones rurales, ils sont entre 50 et 70, vous voyez, qui sont reliés et liés à un concentrateur, et dans les villes, c'est 1000 moins. Et donc, il suffit que, vous voyez, il y a une impulsion qui soit donnée pour un compteur, pour que ça se produise en ligne. Vous voyez, la limite du système. Donc, je trouve que c'est vraiment antidémocratique, ils ont manqué, ils manquent chaque fois. Vous voyez, ils tiennent un discours, et puis après, la réalité est différente. Et puis, on nous impose, on parle des protections pour les personnels. Après, ils vont savoir si j'ai un amant, à quelle heure je me couche, quand est-ce qu'il y a eu plusieurs, bien sûr. En fait, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a eu, direct énergie qui a été saisi, là, au niveau des fournisseurs, parce qu'ils ne se sont pas engagés, ils n'ont pas informé l'abonné qu'ils pouvaient utiliser ces deux. Voilà pourquoi, c'est très important qu'il y ait un oratoire, et moi, je soutiens vraiment l'initiative de Corée, parce que maintenant, il faut arrêter, on n'a pas toutes les études concernant la santé, et puis cette obligation. Alors moi, en tant que députée européenne, on n'a jamais obligé l'Allemagne, on n'équipe pas les particuliers, elle n'équipe que les gros consommateurs qui consomment de l'énergie, ou les gens qui ont des cellules photovoltaïques, et qui renvoient, vous voyez, les énergies renouvelables, les courants issus des énergies renouvelables, aux distributeurs, en aucun cas les particuliers. Pourquoi en France, on serait soumis comme ça au diktat des EDIS via EDF ? Je trouve que c'est incroyable que les gens réagissent. Et là, il y a vraiment une différence entre les décideurs, les députés qui connaissent mal le problème, les députés de l'Assemblée nationale, et la population qui est vraiment flouée. Vous voyez, elle sent que les gens, c'est une intrusion dans leur vie intime. Mais ça, on n'en veut pas. Comment vous expliquez les mensonges et le déni, justement ? Il y a 7 milliards. 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 Et puis, il y a toujours la même histoire. C'est que nous, en France, on a un problème avec les crêtes de consommation. Avec qui ? Les crêtes de consommation. Vous savez que lorsqu'il y a des crêtes de consommation en Europe, nous sommes responsables de 50% du besoin supplémentaire d'électricité. Et pourquoi ? Le chauffage électrique. J'ouvre une parenthèse. J'étais quand même stupéfait de voir que dans le rapport FTE pour la PPE, qui se connaît en pleine PPE, l'objectif était de continuer à aller encore plus avant dans le chauffage électrique, ce qui est quand même une irrégie absolue à tout point de vue. Vous êtes un spécial d'énergie, vous le savez aussi bien que moi. L'électricité, ce n'est pas fait pour le chauffage. C'est fait pour d'autres usages, mais pas le chauffage. Donc, EDF a un problème avec ses crêtes. Parce que quand il y a des crêtes, il faut qu'il achète de l'électricité. Donc, ça lui coûte cher. Donc, les compteurs sont principalement destinés à permettre d'effacer les crêtes. C'est ce qu'on appelle l'effacement. Et c'est ça en fait. Je pense que c'est une grande partie de l'explication du sujet. Si on veut continuer avec une électricité centralisée, nucléaire, etc. On a besoin d'effacer les crêtes. Comment est-ce qu'on efface les crêtes ? En mettant ce type de compteurs, mais comme dans le même temps on a besoin que les gens consomment de l'électricité parce qu'on veut continuer à leur fournir un maximum de l'électricité nucléaire, eh bien, ils ne peuvent pas avoir accès à un compteur réellement intelligent. Et, cerise sur le gâteau, au lieu de prendre le système je dirais le moins pénalisant sur le plan sanitaire, on a pris celui qu'il était le plus. Alors, parce que c'est moins cher ou pour d'autres raisons, j'en sais rien, mais enfin, c'est une réalité. Voilà, c'est mon explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est comme ça que j'explique le sujet. Moi, je rajouterais quand même le fait d'avoir accès aux données. Parce que les big data, c'est un trésor. Quand vous avez accès à toutes les données de 35 millions, parce qu'il y aura 35 millions de compteurs, mais c'est énorme. Et ça, ça se faisait très cher. Et d'ailleurs, le premier qui a dit ça, c'était le directeur d'Enedis qui a dit mais on va être détenteur d'énormément de données de big data au niveau des Français par l'intermédiaire d'Enedis qu'on pourra après vendre. Et ça, c'est colossal. Et c'est pour ça que c'est mal accepté par les gens. Parce qu'à qui profite le crime ? Et bien, c'est à Enedis. Enedis a accès à toutes les données des ménages et nous, on a accès à quoi ? Mais vous voyez, quand je vous dis la valeur, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un compteur Linky avant ? Si ce n'est que maintenant, on va augmenter l'abonnement. Parce qu'avant, les vieux compteurs au lycée, vous voyez, quand il y avait des pics, si vous voulez, en fait, il y avait une marge qui était assez importante. Maintenant, les gens, ça leur coûte plus cher parce qu'on réadapte l'abonnement en fonction de ce qu'ils consomment. Et moi, j'ai vu des gens dans les régions publiques qui me disent « Depuis qu'on a Linky, il y a eu une augmentation au niveau de nos factures. » Donc, et en plus, avec les incendies que ça a provoqué, parce que vous êtes à Paris, on n'est pas contre, mais alors, chez nous, il y a eu plein d'incendies parce qu'ils ont embauché des gens. Moi, je ne suis pas contre d'embaucher des gens avec une formation de 15 jours, sauf qu'ils mettent mal les trucs et ça a volé la maison. Alors, franchement, on voit que ce n'est pas la compétence super au niveau des gens. Donc, je ne vois que des inconvénients et pas de mordage. Voilà. Un mot ? C'est tout à fait le discours des gens qui sont venus nous voir au départ. C'était « On ne voit que des inconvénients. » Et pourquoi est-ce qu'on essaie de nous l'imposer ? On ne connaît pas pourquoi il y avait cette position de force qui a été adoptée par Amnidis au début avec ce qu'on appelle en droit du bol, c'est-à-dire d'essayer de leur faire croire que c'était obligatoire. Et puis, le discours d'Amnidis, sur ce point, est de plus en plus glissant. Aujourd'hui, sur des écrits, ils nous disent « Est-ce que c'est obligatoire ? » Ils répondent « C'est indispensable. » Nous, on ne sait plus droit. C'est pour ça qu'on attaque devant le tribunal. C'est que indispensable, ce n'est pas un critère juridique. Le consommateur, à notre sens, le tribunal tranchera, n'a pas l'obligation d'accepter ces compteurs. Ça fait deux ans maintenant qu'on demande à Amnidis le fondement de cette obligation et on n'a toujours rien. Ils nous ont dit la directive, mais la directive, non seulement, elle prend des compteurs qui ne ressemblent pas du tout à Wiki, et en plus, elle ne s'impose absolument pas aux particuliers. Donc, on s'est demandé « Mais pourquoi, effectivement, Amnidis avait cette volonté si forte quand même d'imposer ce compteur ? » C'est un petit peu facile de dire « Mais je suis obligé, donc je vais faire beaucoup de choses qui vont vous gêner. » Non, il y a quelque chose, il y a une motivation. Et en réalité, ils veulent changer la nature du courant électrique. Aujourd'hui, le courant électrique, c'est la délivrance d'une énergie. Quelle que soit cette source, que ce soit nucléaire, éolienne, etc., l'électricité, c'est un moyen de transporter cette énergie. Et on aurait pu faire des compteurs intelligents sans changer ça, en utilisant des procédés qui ne sont pas polluants pour que l'information nécessaire au compteur soit véhiculée par d'autres moyens. Dans l'usine, il est très simple. Beaucoup d'employés ont toujours une box. Il suffirait, par exemple, si le consommateur le veut dire, qui branche un compteur sur une box. À ce moment-là, il n'y a plus de problème de courant porteur en ligne qui est un volet essentiel dans cette affaire. Enelis, en réalité, veut aller beaucoup plus loin. Il veut transformer cette énergie, cette électricité, non seulement en une source d'énergie, mais en une source d'information pour laquelle on ne choisit plus après. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, quand vous branchez un appareil, il a le protocole Linky Ready ou il a certaines manières de consommer l'électricité qui sont reconnaissables par un compteur Linky. Vous ne choisissez plus si vous informez le compteur ou pas de ce qui se passe chez vous. Et ça, c'est un volet très fort. Quand Enelis dit qu'elle veut devenir un opérateur Link Data, c'est cette volonté très forte d'aller encore plus loin que le smartphone, c'est d'être capable de savoir ce qui se passe dans les maisons. Et ça, effectivement, c'est une valeur économique très forte. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour se rendre compte que les fournisseurs pouvaient être très intéressés pour forcer le consentement des consommateurs. Puisque vous savez, la CNIL a mis Direct Energy en demeure de se conformer à la réglementation sur le recueil du consentement. Le consentement recueilli n'était absolument pas clair et le consommateur croyait qu'il activait le Linky ou qu'il était obligé de le faire. Mais en réalité, il était en train de consentir à ce que Enedis transmette les informations recueillies. Ce qui permet de savoir l'heure de lever, qui permet de savoir à quelle heure la personne prend son repas. Donc, est-ce qu'on peut l'appuyer à cette heure-là pour lui vendre des choses ? Pour savoir, données beaucoup plus graves, est-ce qu'elles se lèvent souvent la nuit ? Et du coup, il y a des données de santé qui pourraient être intéressantes à recueillir là-dessus. Je vous rappelle que les données de santé, ça peut s'acheter jusqu'à 100 euros par personne pour un par l'assureur. Et donc, ces aspects-là, ils sont fondamentaux pour expliquer pourquoi une église se bat et pourquoi, devant les tribunaux, à notre sens, on peut, sur le fondement d'un trou manifestement illicite, organiser ce déploiement qui ne rentre pas dans le cadre de la directive de manière moins consacrée par les consommateurs, on peut obtenir du juge des mesures par une voie rapide qui s'appelle le référé. Ça, c'est un des deux volets des actions qu'on vous présente aujourd'hui, pour contraindre l'adversaire à respecter le refus des consommateurs. Ce serait la moindre des choses sur ce volet. Mais alors, il y a une autre action, je pense, donc il faut qu'on reparle plus approfondi. En plus du référé, il y a un moment donné, il faut que ça puisse bénéficier, que tout le monde soit traité sur le même temps de l'égalité, il faut qu'on puisse organiser une procédure qui va bénéficier aux plus de personnes possibles en s'en prenant directement à la responsabilité de l'État. Christophe ? Alors, tout a été dit et bien dit, je vais essayer, je ne vais pas synthétiser mais compléter. La première idée je pense, c'est qu'autour de la table, nous sommes tous favorables à la transition énergétique. Simplement, on veut une vraie transition énergétique, on ne veut pas une solution qui est en fait l'accompagnement ou une aide d'état déguisé. Et parmi les nombreux mensonges qui tiennent sur ce dossier, il y a ça, il y a cela. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on est contraint de changer obligatoirement, dit-on, les conducteurs électriques anciens qui fonctionnent très bien qui ont une durée de vie de l'ordre de 50 ans qui ne sont pas complètement amortis, ce qui d'ailleurs reposait des problèmes de droits vis-à-vis des collectivités qui sont les copropriétaires ou les investionnaires, et pourquoi on essaie d'imposer un compteur qui n'est pas adapté à la transition énergétique. On a une formule pour résumer cela, c'est que ce compteur, c'est un peu le mini-tel de la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est un système fermé, propriétaire, qui est contrôlé par un indice. Il n'y a pas d'interaction avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à l'avenir, les 15 à 20 ans qui viennent, nous devons devenir tous plus ou moins à la fois consommateurs, comme nous sommes déjà, et producteurs d'électricité. Et tout l'enjeu de la transition énergétique, c'est d'avoir des outils notamment technologiques qui vont permettre de faire une interaction en continu sur ces deux versants. Ce que ne peut pas faire aujourd'hui les compteurs d'électricité. Donc, on est en train de gaspiller 7 milliards d'euros pour changer les deux compteurs avec le mini-tel. Et on sait que dans un horizon très proche, 15 à 20 ans, dans le domaine électrique, c'est demain, on va devoir recommencer. Bien sûr, ce sont toujours les 20 qui payent, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs. Sans qu'on leur dise très clairement, on nous dit de leur préciser qu'il y a une petite ligne qui a été rajoutée, on leur prélève tous les mois 1 ou 1,50 euros pour financer tout ça. Déjà, c'est une première critique de dire on nous ment, on ne dit pas toute la vérité. Ça a été dit aussi tout à l'heure, ce qui est très important, c'est le respect de la liberté de choix. On nous impose un système, encore une fois, fermé, qui a une vocation qui n'est pas la transition énergétique, mais la captation de données. C'est un domaine sur lequel je suis extrêmement sensible et c'est une raison pour laquelle je me retrouve avec vous dans le dossier. C'est-à-dire que, sans vous le dire, on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations et, sans vous le dire non plus, on a des protocoles qui existent avec des objets connectés. C'est-à-dire que, pour le moment, ce sont des informations qui sont à peu près simples. on nous a déjà expliquées, lors de lever dans la nuit, est-ce que vous utilisez un four micro-ondes, est-ce que c'est quelque chose trajectique, etc. Mais il y a des objets connectés qui sont en train de se répandre. Ce sont des informations beaucoup plus précises qui vont être utilisées contre vous, sans qu'on vous le dise, et ils vont permettre un fichage, un profilage extrêmement précis du comportement de consommation. On va pouvoir, comme ça, déterminer, par exemple, si vous faites chauffer un liberon de la nuit, vous êtes plutôt une famille avec un enfant. Si vous êtes plutôt une famille de retraités, vous avez des coûts de chauffage plus importants. Et, en fonction de ces informations, vous allez avoir un suivi commercial adapté, non pas des néglises, mais des partenaires, des personnes qui vont acheter ces informations. Donc, là encore, il y a une intrusion à la vie privée qui est d'autant plus insupportable qu'elle n'est cachée et qu'elle n'est pas contrôlable. Pour toutes ces raisons, on a mis en place, avec Arnaud, Corine et Valérie, un double moyen de défense. Premier système, c'est une défense individuelle. Vous voulez vous protéger de l'intrusion des néglises chez vous et avoir un titre qui va être remis par un magistrat qui va vous autoriser à refuser l'installation du compteur chez vous. C'est la procédure individuelle de référé qui a été lancée depuis presque six mois ou un peu plus et qui, à ce jour, compte presque 4000 demandeurs. Les procédures vont commencer en justice au mois de juin, étant de mettre un peu d'ordre et ça va suivre son cours. Aujourd'hui, avec Corine de Page et Valérie, simplement, on lance une deuxième procédure qui a une dimension différente, qui est une dimension, c'est-à-dire véritablement nationale, dans le sens où on rappelle à l'État ses obligations de protection de la santé du public. Et donc, on lui dit, ça fait 5-7 ans qu'il faut faire des études, où sont ces études ? Elles ne sont pas là, donc il faut les faire. On y rappelle. Et puis, comme ces études sont quand même déterminantes pour l'impact santé public de ce fameux Linky, nous vous demandons de suspendre le déploiement du Linky. C'est une autre procédure qui, pour le moment, est gracieuse. C'est un courrier que Maitre Page a préparé à adresser à la ministre de la Santé et au ministre de l'Environnement pour leur demander et au premier ministre pour prendre la responsabilité. Au bout d'un certain délai, là, vous assurez les spécialistes à discuter, si nous n'avons pas une réponse satisfaisante de l'État, nous serons en voie, au nom des demandeurs qui vont se manifester, de saisir le tribunal administratif pour rechercher la responsabilité de l'État au nom de, justement, le non-respect de la santé du public. Et c'est dans cette dimension générale que nous nous inscrivons, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est qu'on n'a rien contre les élites, on n'a rien contre le Linky. On veut simplement que les citoyens soient respectés à la fois en tant que citoyens et en tant que consommateurs. Je finirai juste avec un mot sur la plateforme d'action collective qui gère tout ça, qui nous a lancé il y a deux ans, et qui a vocation de mettre en application l'expression « l'union, c'est la force ». On voit bien dans ce dossier que si vous êtes seul, même si vous êtes député face à une élite, ils essayent de passer en force. Imaginez quand vous êtes une personne âgée ou une malade, et que vous avez des gens qui vous appellent en permanence trois, quatre, cinq, six fois par jour, qui viennent chez vous, qui savent passer la porte, c'est pas simplement coincer le pied dans la porte, c'est vous dire « c'est obligatoire, c'est la loi qui le veut ». Vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Avec la plateforme qu'on a mis en place, on a réussi à agréger plus de 4 000 personnes qui vont donc pouvoir parler d'une même voix, portée par les avocats, et avoir des arguments forts pour être défendus devant plusieurs tribunaux. Et c'est donc cette union qui va peut-être, j'espère, faire en sorte qu'enfin les 10, les présidents du gouvernement vont revenir à la raison parce que, pour une fois, ils vont entendre la voix du citoyen. Est-ce que vous allez voir que ce soit trop tard ? Jamais trop tard ! C'est tard, c'est vrai, c'est tard, mais c'est pas déployé, c'est de loin pas déployé en totalité. Il y a un petit tiers qui est déployé. Un petit tiers qui est déployé ? Oui. Et quand on voit le niveau de contestation que c'est atteint avec un tiers de déployement, il y a eu un sondage d'ailleurs hier à Saillant, peut-être plusieurs semaines, où les citoyens pouvaient indiquer s'ils voulaient ce compteur ou pas. Et à plus de 80%, ils ont dit qu'ils voulaient une interdiction générale dans toute la commune. Parce qu'il y a plusieurs options, ils pouvaient décider soit laisser, vraiment, chacun en s'affaire du vœu, de monter sur le degré le plus fort. Et je pense que si Enedis continue avec les pratiques qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire basé sur le non-consentrement des personnes, ça ne peut pas continuer comme ça. Sur les 8 millions de compteurs déployés, il y a eu beaucoup plus d'âge ? Déjà, il y a 4000 personnes qui sont prêtes à aller en justice, et ça montre quand même parce que quand on est prêt à aller en justice, il y a d'autres personnes qui ont pas l'information, qui n'osent pas se battre contre Enedis, il y a énormément de personnes derrière, et vous avez effectivement deux versions totalement contradictoires. Il y a la version des Enedis qui vous dit mais le refus c'est moins de 3%, moins de 1%, selon les interventions des Enedis sur l'interlocuteur, ça arrive dans cette fourchette. En 2011, il y a un syndicat d'énergie, Bindré-Loire, qui avait fait une étude sur l'expérimentation à l'Inki, et qui avait remarqué qu'il y avait 61% de gens qui ne trouvaient pas ça utile. C'était avant le déploiement. Et c'était surtout avant la contestation massive. Maintenant, en 2017, il y a l'UFC qui refait une étude auprès de 2 000 abonnés et qui nous dit que c'est 69%. Donc il y a quand même un problème. Les gens paraissent s'être enfin rendu compte que ce n'était pas compliqué d'avoir intérêt, et qu'ils avaient une liberté de choix en droit, ils pouvaient opposer l'Inki. Parce que encore une fois, les fondements juridiques, l'Inki ne les a toujours pas donnés, les fondements qui justifient une obligation, je crois qu'on s'appelle. On ne le voit pas. de l'événement, les municipalités ont un recours de temps secours pour bloquer à façon le processus. Est-ce qu'il y a beaucoup de communes déjà ? Il y a plusieurs communes qui sont mobilisées. Il y en a qui n'ont pas fait de procédure qui ont été discutées directement avec une église. Il y a deux manières de prendre les choses. C'est pour ça que nous nous sommes adressés aux collectivités locales à la fois au maire et à la commune. Le maire a un pouvoir spécifique en France qui est un pouvoir de police générale. Et notamment de biais à la célébrité et à la sécurité publique et à la santé des habitants. Ça lui permet de faire un certain nombre de choses. Ensuite, il y a la commune. La commune, elle a des biens. Les compteurs appartiennent à la commune. C'est un autre fondement permettant aux communes d'agir. Voilà. C'est pour ça que nous nous sommes adressés. Nous nous avançons à la fois au maire, est-ce qualité d'autorité de police municipale et au maire, est-ce qualité de maire et représentant du conseil municipal appelant le conseil municipal à délibérer, s'il le souhaite, sur ses compteurs qui, encore une fois, sont des biens des municipalités. Alors moi, je peux vous dire que Valence, par exemple, le conseil municipal de position, on n'a pas si c'est arrêté de demander à ce que chacun choisisse. Et ça, c'est évoqué à l'unanimité. Et bien, malgré ça, la première des choses, je voudrais juste pour un point quand même, sur les électro-hypersensifs, il y avait des électro-hypersensifs qui ont été votés à l'unanimité, il passe complètement outre. Et vous avez même le ministre de l'Intérieur qui dit au préfet si jamais il y a un arrêté, vous le cassez. Et il y a des pressions des préfets vis-à-vis des municipalités. C'est-à-dire que, en France, on a l'impression qu'il n'y a plus de débat démocratique et c'est pour ça que c'est important que la justice reprenne le pouvoir là-dessus. parce que si vous avez le ministère de l'Intérieur qui doit au préfet vous casser tous les vœux, il y a eu beaucoup de vœux, il y a eu plus de 450 communes quand même qui ont fait passer des vœux pour dire qu'ils refusaient. Et c'est mieux de refuser carrément au niveau de la municipalité parce que je vous dis que si on laisse le libre choix, vous voyez Saillans dans la grogue, c'est un village très initiative citoyenne. Mais là, 80% des gens veulent que ça soit de la municipalité. et puis alors l'histoire de la propriété de poids, je me remets à tout cas parce que moi j'ai regardé une question écrite qui dit que c'est la municipalité toujours propriétaire, même si elle a délégué à une édition ou à une édition d'électrification, eh bien on dirait que les maires ils sont très mal à l'aise là-dessus. On leur trouve, il y a peut-être des contreparties. Il y a un échange, des... Mais je ne sais pas, mais à rancœur, il y a un problème de droit, puisque les compteurs appartiennent à la collectivité, ils sont amortissables sur une très longue durée, donc on ne peut pas les retirer sans un accord de la collectivité. Sinon, on retire bien autrement. Donc il faudrait qu'ils n'acceptent pas le déclassement. des anciens compteurs. Il faudrait qu'ils n'acceptent pas le déclassement des anciens compteurs. Il y a un trouble artistiquement pour rien dire. Et puis il y a un aspect complémentaire, c'est que quelle que soit la propriété de ces compteurs, à qui qu'ils appartiennent, quand il y a quelque chose qui vous cause des nuisances, ça n'apporte pas la propriété. Si vous avez tout simplement un voisin qui fait du tapage nocturne, peu importe que ce soit ça chez une fille ou la vôtre, le problème c'est le trouble qui est suivi. Et sur ces compteurs, je parlais des personnes électro-hypersensibles, l'ANCESC a publié un rapport extrêmement récemment qui nous dit que c'est une réalité vécue, ces douleurs et ces souffrances, et qu'il faut les prendre en charge et qu'il faut poursuivre la recherche. Donc c'est là que le principe de précaution intervient de façon extrêmement forte. On est peut-être probablement déjà dans le risque de dommages imminent à ces personnes pour les protéger, obtenir des mesures qui, le temps que enfin ces études que l'ANCESC réclame ne conduit pas pour gagner du temps parce qu'il va falloir inverser la situation, mettre ces personnes en situation de protection et là, peut-être que les agents seront plus motivés pour ces effets de l'instant. Est-ce qu'elles donnent des questions ? Moi, je vais revenir plus précisément sur les actions référées. Vous vous avez dit que c'était une plateforme avec... 3800. 3800 en fait c'est essentiellement des particuliers. Alors, la première procédure qui a été lancée dans la période il y a 6 mois ne concerne que les particuliers. Et elle réunit 3800 personnes à ce jour. Et comme on a revenu avec les inscriptions on pense qu'on va faire atteindre les 5000 d'ici un mois. je pense que les gens sont prudents. Mais ces procédures sont lancées pour les plus pauvres ? Après, il va falloir qu'on traite chaque dossier. On va essayer de faire un grand dossier à l'inventaire là où il s'est touché des ministres. Et puis après, on va se répartir le territoire en fonction d'une grande agence régionale des ministres pour permettre localement aux gens de pouvoir assister aux audiences. voilà. Alors, il y a 300 personnes qui sont très motivées. Donc, c'est normal. On prend... Non, c'est pas déposé. Mais on va s'en couler tous les dossiers. Et on est parti de zéro. Et là, on est à 300. Réalement, dans la Gromme, parce qu'il y a l'Arnèche qui suit juste à gauche. Et puis, c'est toujours dans l'Arnèche. Mais l'Arnèche, je peux t'affirmer parce que j'ai aussi les demandes des articles. Parce qu'il y a des particuliers, ça me peut... Il y a des actions sur tout le cadre. Oui, il y a 18 tribunaux qui vont être saisis. 18 tribunaux de grands instances qui sont dans la liste pour le gouvernement. Tout ça, c'est un principe de transparence sur le site. Parce que justement, nous, on joue la transparence contre l'Arnèche. Et le gouvernement lui a reçu son courrier ? Pas encore. Pas encore. Parce qu'on a reçu un mandat. C'est sur Bombay. On en attend plusieurs autres. Donc, ce n'est pas la peine de faire 5 recours ou 6 recours. On attend, disons, la fin de la semaine, que tous les mandats qui devaient arriver soient arrivés. Et peut-être d'autres. On n'attend pas encore à ce jour pour saisir les ministres. Tout à l'heure, vous parliez du ministre de l'Intérieur qui bloquait vos étateurs. Puisque là, vous me parlez de l'État. Que ça se trouve entre David et Goliath. C'est pas le premier. C'est pas le premier. Mais ça, c'est courant, cher monsieur. C'est courant. Il y a même un type de combat. Il y a un combat avec l'État et il y a l'État à l'État. C'est EDF. C'est ça. C'est comment se fait-il que EDF obtienne de l'État une telle participation, une telle protection. On peut expliquer et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et puis, il y en a dit, il se tient. Mais aujourd'hui, il y a la Cour des Comptes qui dit qu'il y a un vrai problème sur l'État. Il y a l'application du rapport de l'ancien sur l'électro-sensibilité. Et il y en a d'autres. Il y a la mise en demeure de la CNIL. Alors, il y a des intérêts à l'énergie. Il s'impose sur l'électro-sensibilité. L'État... On voit bien que, si vous voulez, on était parti sur quelque chose qui se passait plutôt 3 minutes. Si je puis dire. Bon. Et puis, les gens n'en veulent pas. Et puis, un certain nombre d'institutions qui ne sont pas des écolos chevelés comme la Cour des Comptes ou la CNIL, ils disent, mais attendez, il y a un souci. l'AN16 dit, ben oui, on a des études, mais enfin, elles ne sont pas si sûres que ça. Et puis, l'Europe n'a pas encore mis si on est dedans, mais je pense qu'à un seul de ces jours, elle va le faire aussi. Donc, on voit bien que, le vrai sujet qui est posé, c'est quel est le meilleur outil pour assurer la transition énergétique ? Parce que c'est quand même le but, ici sur la table, qu'il y a un but de partager. On n'est pas des anti-compteurs intelligents. Pas du tout. On dit simplement, celui-là, il est intelligent pour EDF, il n'est pas pour les autres. Ce qu'on veut, c'est des quotas intelligents pour tout le monde. Voilà. C'est assez simple. Christophe a eu une excellente formule tout à l'heure, en disant, c'est le Minitel. C'est le Minitel bleu. Michel, c'est le Minitel, pas rose mais bleu. Voilà. C'est un peu ça. Donc, s'il vous plaît... Il a une idée de rapporter de l'argent aux propriétaires de l'Unitel. Ça peut aider à intégrer. Voilà. c'est une position qui est assez simple. Ce n'est pas le bon outil. Ça coûte la peau des yeux. Ça, ça n'apporte pas grand-chose. C'est de la cour des comptes. Sur le plan sanitaire, c'est quand même plein d'aléas. Pourquoi est-ce qu'on va continuer un système pareil ? Voilà. Bon. Alors, c'est vrai que c'est un peu tard. Il y en a déjà un tiers presque qui ont été dispatchés, mais il y en a deux tiers qui n'ont pas été. Donc, il faut peut-être faire quelque chose pour ces deux tiers-là qui permettront ultérieurement peut-être de revenir sur le premier tiers. Quand vous dites que l'interaction n'est pas possible avec ces compteurs, qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelle interaction ? Déjà, on nous dit qu'on peut vérifier sa consommation. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Puisqu'on ne peut pas la vérifier en direct et il n'y a pas de contrôle en continu. Puisque l'idée, c'est de dire grâce à ce compteur, vous allez pouvoir baisser votre consommation électrique ce qui va être bon pour la transition énergétique. Et en même temps, l'EDF à côté vous fait une pub pour continuer plus pendant les week-ends. Donc, c'est un peu contradictoire déjà. Mais surtout, on n'anticipe pas l'évolution majeure du système électrique dans les années qui viennent où, comme je le disais tout à l'heure, nous allons tous devenir à la fois consommateurs et producteurs. On va avoir des éoliennes, des piles photovoltaïques, des piles énergènes, je ne sais pas encore. Et donc, on va avoir chez soi des moyens de produire en continu. Mais quand vous produisez, vous allez verser ça sur le réseau et quand vous les consommez, vous les consommez chez vous. Et ce flux continu d'information et d'électricité, le liquide, ce n'est pas à gérer. Et le véritable compteur électrique, c'est celui qui pourrait être capable de recevoir des petites quantités d'énergie produites pour les assimiler et les répandre sur le réseau. Ça, ce n'est pas encore au point. Vous le savez, mais ce n'est pas encore commercialisé. Et c'est l'un des problèmes qui se posent. Ça veut dire que dans 15-20 ans, quand tout le monde reste dans cette situation, le liquide sur l'obsolescence est déjà programmé. Et donc, les 7 milliards qu'on a bien dépensés pour l'installer, il va falloir la remettre sur la table pour rechanger tout ça. Parce que l'un des problèmes, c'est que le liquide a dépensé dans les années 2000. C'est une technologie obsolète en soi. C'est-à-dire que c'était encore à l'époque où on pensait que l'EDF était plus puissant. L'EDF plus puissant est tout passé par l'EDF. Maintenant qu'on a dit, il y a d'autres technologies qui permettraient de récupérer l'information, de peut-être séparer l'information et de transformer l'électricité. Ce sont deux choses différentes. Et puis, ce qui se rajoute, c'est quand même aussi l'étude comparative de ce qui s'est passé sur le temps européen. Vous voyez que les pays n'ont pas choisi la même technologie que la France. Et au niveau des particuliers, il y a des pays qui n'ont pas équipé tous les particuliers, contrairement à ce qu'il nous est dit, vous voyez, en prenant comme référence la directive européenne, l'Allemagne, il n'y a pas d'installation au niveau des particuliers, si ce n'est des gros consommateurs, comme j'ai dit, d'électricité ou des gens qui produisent l'électricité. Et en Angleterre, eh bien, on voit qu'ils ont un écran pour lire la consommation quand vous parlez d'interactivité. Et je terminerai, parce qu'il faut que je prenne, mais moi, je saisis la justice. Vous voyez, on a un exécutif qui veut faire passer en force le LinkedIn avec toute la désinformation, vous voyez, qui a succédé à son installation parce qu'au début, tout était beau, c'était non obligatoire, etc. Puis au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus intrusifs. Vous voyez, ils disent que, pour les gens, ils disent, ils aient l'obligation d'installer le compteur LinkedIn. Ils disent ça aux gens. Ils ne disent pas que c'est obligatoire, mais ils les disent à l'obligation. Et donc, les gens, après, ils se disent, oui, mais si je refuse, alors, on leur dit, si vous refusez et que votre vieux compteur tombe en panne, vous aurez à payer. Et donc, on les menace, si vous voulez, de menaces financières. Et de toute façon, ils payent. Et puis, c'est très rare parce que votre compteur tombe en panne. Et donc, les gens, ils sont pris en étau. Et donc, moi, je demande à la justice, par rapport à ce principe de précaution et par rapport à cette obligation où il n'y a rien d'obligatoire et puis, sur le fait que, vis-à-vis des données, la protection des données, on n'a absolument pas de garantie. Et la CNIS vient de nous confirmer, encore une fois, ce qu'il en est. Donc, je ne sais pas pourquoi on accepte quelque chose qui est déjà dépassé à l'heure actuelle. Il y a un autre aspect qu'on a évoqué qui est d'avoir du sens, surtout à l'accord aux interviews de M. Macron dans l'Or, je crois. Vous avez une histoire un petit peu oubliée de la physique, c'est-à-dire les territoires ruraux, c'est que le développement de l'INTI va entraîner un plan social massif de plus d'une seule façon. Il y a une manière encore moins de lien social par le fait que on ne va plus avoir de contact entre les usagers et les éventuels agents ODS qui devaient passer et relever les compteurs et prendre le café en même temps, etc. Donc, on est en train, dans une fois, de déshumaniser la relation et on transforme le service public. Là où on avait un service public qui était normalement plus souple et plus sensible, on va mettre en place un système cybernétique qui va être un peu rigide et qui va dire « Ah, vous n'avez pas payé, vous avez passé, ça vous coûtera plus cher ou beaucoup d'électricité. » Donc, c'est un peu, malheureusement, une évolution de notre société qui est cruciale en soi. De quel plan faut-il vous parler ? Je suis dit chez les dévices, il est relevé le compteur. Quand tout le monde sera équipé avec un compteur et dévices, l'objectif, c'est de ne plus avoir de personnes qui ne passent au monde à relever le compteur. Tout sera fait centraliser. Les gens font moutso, ils n'ont pas à être tirés. Oui, c'est le discours que l'on tient sur l'automatisation depuis 30 ans et on voit que le chômage de masse continue que ça se passe. C'est bien beau de dire qu'ils font autre chose ou quoi. C'est comme quand vous remplacez les caissières, quand vous en avez une pour faire 4 caisses, il y en avait 3 qui ont resté sur le carreau. Sur la technologie, vous parliez du coup un porteur en ligne qui est un risque sanitaire. Est-ce qu'il y a donc en Europe des types de technologie qui ont été choisis ? Est-ce que ça a été le cas concrètement dans certains pays ? C'est l'exemple que donnait Michel Gilles Vézio en Angleterre. C'est un système filet. C'est un système filet. Et ce problème des champs électromatiques qui est quand même important, ça fait 50 ans que la recherche a commencé sur cette espèce-là. Ça fait 50 ans qu'il y a des études, il y a une famille maintenant qui trouve des effets. Ça fait 50 ans que les agences lorsqu'elles font des synthèses elles disent il y a peut-être quelque chose vraiment, mais on n'est pas sûr. Donc, si on n'inverse pas la situation des gens, on va continuer ce discours, il faut poursuivre la recherche pour l'alliance, elle devrait quand même assez longtemps. Il faut donc maintenant par le pied du judiciaire qui lui est indépendant pouvoir contraindre l'adversaire à récupérer cette information et à l'appliquer aux personnes qui en souffrent et aux personnes qui ne veulent pas prendre le risque. S'il y a des gens qui veulent prendre le risque, ils ne croient pas. les gens qui refusent l'inqui ne veulent pas prendre ce risque supplémentaire. Sur ces fréquences-là de l'inqui, l'ANCESC quand même en 2009, quand elle s'appelait l'ABSET, avant la fusion avec l'ABSA, elle disait que sur les fréquences bandes dans lesquelles sont incluses celles de l'inqui, on n'a aucune conclusion qui peut être tirée sur l'absence d'effet délétère. Et elle disait, elle mentionnait quand même, et vous savez que les critères de l'ANCESC sont extrêmement stricts sur l'inclusion des études, en question de méthodologie, elle disait qu'on a quand même des études qui nous rapportent des effets sur les systèmes cellulaires en division. Je ne suis pas biologiste, mais il me semble qu'on n'est pas très loin de la cancérogénèse quand on a des effets sur les cellules en division. Et sans nouvelles études, lors du rapport, le premier rapport de l'ANCESC en faveur de l'INQI, qui est rendu sur le l'INQI, je ne sais pas qu'elle galipette, sans nouvelles études, elle nous dit, en basant sur une comparaison avec d'autres fréquences, elle nous dit, c'est vrai que je disais ça en 2009, mais comme sur d'autres fréquences, c'est pas trop mal, il faut aussi poursuivre la recherche sur ces autres fréquences, mais c'est pas trop mal, finalement j'en conclue qu'on va se baser sur la vraisemblance et dire qu'il est peu vraisemblable qu'il y ait des effets. On ne peut pas se contenter de ça quand on a des études qui disent qu'il y a des effets. C'est ces éléments-là qu'on fait valeur devant. D'autres questions ? Est-ce que vous vous fédérez toutes les actions judiciaires qui existent dans la matière ou il y a d'autres initiatives ? On a toujours des initiatives, on n'a pas la prétention d'être hégémonique et de tout fédérer, mais on est à l'écoute des propositions de nos confrères qui sont prêts à venir avec nous ? Sur la... sur la... pas la Drôme, mais sur l'Ardèche, justement, il va y avoir une fusion de deux actions devant l'OTG de Flurent. Notre action et puis une autre, avec un collectif... C'est toujours un petit peu l'idée, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre l'union fait la force et l'hégémonie. On n'est pas dans l'hégémonie, mais par contre, quand même, à Priva, il y avait un petit peu moins de monde au début, on va proposer ce qu'il y a du collectif qui n'était pas. C'est très bien. Très bien. Bon ben, elle veut... Vous pouvez s'attendre le courir, ou elle est... Rendevez la séance pour un calme chez elle, ou peut-être... Une dernière question. Est-ce qu'il y a une nouvelle action de l'AD10 ou de l'ADF par rapport aux actions en gros, dans les familles citoyennes qui ont été investis ? Non, à part les parisiens, j'ai vu une infographie qui nous part encore du niveau de fréquence et qui se base uniquement sur leur niveau. Ils disent mais par rapport aux 230 votes qui est extrêmement fort en niveau, nos fréquences, elles sont faibles. C'est pour nous une forberie, une fronterie, parce que ce que dit l'ANSES, c'est par fréquence qu'on résonne. Et donc, quand on rajoute 36 nouvelles fréquences, fut-elles faibles ? Et encore, on teste les méthodes parce qu'elles ont été faites dans des contextes qui les rendent faibles. C'est un débat qu'on aura besoin. C'est un peu technique. Mais, peu importe, même si elles étaient infimes, elles sont quand même 400 fois le niveau environnemental. c'est pas rien non plus lié. S'il passe quelque chose, on arrive à transmettre une information sur 300 mètres de longueur de fil, d'un compteur à un autre. Et d'ailleurs, les compteurs des gens deviennent des relais. C'est-à-dire des informés. Ils relaient les informations des voisins. Et donc, l'angle d'attaque essentiel, c'est 36 nouvelles fréquences qui sont là de manière permanente pour communiquer ces informations. Et sur le côté permanent, j'ai une petite parenthèse, c'est qu'effectivement au départ, ils disaient qu'on sait qu'il y a un problème qui a un effet de dose sur ces champs électrons dynamiques. C'est ce que, quand on a fait un certain nombre d'études, ils ont dit, c'est très faible, vous inquiétez pas, c'est une minute par jour et c'est la nuit. Une minute, même les personnes électroniques qui ont défense, c'est aller. C'est pas des mesures. Mais quand on a fait des mesures, on dit, les citoyens qui ont fait des mesures nous ont dit, en fait, c'est tout à jour. On est un petit peu sceptiques, on est fait des mesures par des experts. Finalement, c'est l'expertise du CSTV qui dit, ah bah oui, on n'a pas prévenu les 10 et on a trouvé des pipes toutes les 20 ans. C'est inspiré ? Oui, comité scientifique et technique. C'est juin 2017. Et du coup, ça s'explique très simplement. N10 est passé de la première génération de LinkedIn du G1 au G3. Le G1, c'est deux fréquences et le G3, c'est 36. Et c'est 36 ? Ouais. Ils disent que c'est juste pour échanger un petit texto par jour sur la confirmation mais bizarrement, ils vont augmenter le débit. Ils ont investi massivement dans un nouveau débit qu'est-ce qui est supporté par 36 ? C'est un peu comme si vous aviez un enfant qui vous disait un vieux portable de logé qu'il ne devrait même pas avoir dans les mains. vous dit c'est juste pour envoyer un texto par jour mais je voudrais la 3G si possible, la 4G. Il y a un truc un peu bizarre et ça rejoint le volet Big Data. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare et on a des écrits là-dessus. c'est un protocole de communication qui va permettre de manière très intrusive de communiquer à l'insulte des gens. Et ça, ça prend plus de choses trop magnifiques à ce qu'est-à-dire. pour répondre à votre question plus précisément. J'ai eu un débat sur Europe 1 il y a un mois ou deux avec l'avocat d'Enevis. J'ai fait remarquer qu'il avait été le directeur de cabinet de Madame Taubira et qu'il était conseiller d'Etat. Et je trouvais suspect ou problématique le fait que quelqu'un qui était aussi bien placé dans l'appareil d'Etat devienne le conseil en défense d'Enevis. Parce que ça trouvait bien qu'il y avait deux poids deux mesures qu'il y avait une inégalité entre les citoyens même s'ils sont nombreux et Enedis qui est certes puissante. Il n'a pas voulu comprendre. Pourtant c'est pas difficile à comprendre. Enedis utilise tous les moyens d'Etat tout à l'heure on a évoqué les préfets qui chaque fois qu'il y avait un arrêté pris par une petite commune de 220 ans ce qu'on appelle un déféré au conseil administratif et l'article commune qui avait fait ça avec sa bonne volonté voyait son arrêté annulé par le conseil administratif. Donc on a tout l'appareil d'Etat qui se mobilise pour protéger l'autre appareil d'Etat qui est l'EDF Enedis. Et bien on espère que le combat citoyen qui est lancé va permettre de rappeler à tout ce petit monde qu'ils ne sont pas au service des EDF mais qui sont d'abord au service des citoyens et des justiciens et que le droit ça peut et que le droit ça peut et que le droit ça peut. Effectivement le débat contradictoire ne peut avoir lieu que devant un tribunal qu'il soit administratif ou civil en préféré au fond on verra puisque là de toute façon on est aussi obligé de faire avec les armes qu'on a puisque l'Etat il ne peut pas de débat. Donc ce sera un débat contradictoire devant le juge indépendant. Voilà. Je crois que je voudrais mettre un peu d'ailleurs donc on va cette fois véritablement arrêter si il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.